Et surtout, je voudrais insister à ce qui fait peut-être sa spécificité dans la nébuleuse transhumaniste, c'est-à-dire l'affirmation de ce qu'on appelle un techno-progressif. Pour ce qui concerne l'association française Technopro, d'abord c'est une association qui est toute jeune, elle a à peine un an pour ce qui est de sa déclaration officielle. Et donc si on la compare avec l'histoire du mouvement de transhumanisme, on l'a vu, ça remonte à quelques années, l'association mondiale, aujourd'hui appelée Humanity Plus, à l'origine elle s'appelait Probability A, elle date de 1998, l'association créée par Nick Postrom et David Pierce. Aujourd'hui, c'est une association qui revendique plusieurs milliers d'adhérents dans le monde. Pour ce qui est des adhérents directs, c'est surtout aux Etats-Unis, mais quand même, ça recrute de manière assez large. En Europe, on a différentes associations, différentes organisations, elles ont des structures variables. Par exemple, en Grande-Bretagne, on a un groupe important, mais on a aussi un groupe important en Italie, chacun qui revendique plus d'une centaine d'adhérents directs, de participants à des rencontres régulières. Si on regarde encore, alors ça, ce sont les deux groupes européens, pour ce que disons l'Europe occidentale, les plus importants et les plus anciens. Mais enfin, on a quand même aussi un groupe, une association en Allemagne, DETRANS, qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, moins nombreuses que les associations ou les organismes britanniques ou italiens, mais quand même très actives. Il existe une très importante, un très important organisme russe, enfin, je ne sais pas les vérités qui font place, mais qui revendique près de 2000 membres d'Eyran directs. Alors évidemment, c'est conventionnel par rapport à la taille de chaque pays, mais donc ça fait un certain entrant. Alors que si on revient simplement à la France, donc la première structure, celle qui est à l'origine de cette manifestation, elle est apparue comme, enfin, pour les premiers éléments, il n'y a pas plus de trois ans, 2007 à peu près, elle est structurée à l'isséritif de Stéphane Goulari et d'Alberto Massala, et donc cette association est officielle depuis qu'à peine un an, pratiquement jour pour jour, aujourd'hui. Je pense que nous sommes en droit de nous demander pourquoi, dans un pays comme la France, qui fait partie plutôt, il me semble, des grandes nations de la recherche scientifique, qui se trouve dans le boloton de tête, au moins dans certains domaines, la recherche biomédicale peut-être, pourquoi est-ce que les conséquences de la convergence technologique, dont on a pas mal parlé aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas débouché plus tôt sur l'émergence d'une réflexion proprement transhumaniste ? D'ailleurs, je suis assez impatient de lire quelques travaux qui sont, semble-t-il, en fond d'élaboration de la part de nos amis sociologues. Donc, je suis très curieux de voir ça. Alors, on est loin d'avoir des réponses détaillées sur ces questions-là, mais bon, je voudrais quand même avancer, voilà, très rapidement, quelques réflexions personnelles, enfin, de grande valeur, juste comme quelques idées ou quelques rappels. Bon, la France est un pays dans lequel la réaction face au sentiment de l'accélération technologique peut parfois prendre des formes violentes, donc, on les voit à travers les organisations comme les fouchers volontaires d'OGM ou à travers l'association PMO, mais j'insiste bien sur le degré, exactement, le degré de violence susceptible d'être atteinte. La France est également un pays, un pays, enfin, un pays où le principe de précaution a été transcrit dans la Constitution, ce qui, du point de vue symbolique, est un pas important. Et en rappelant cela, je ne dis pas que les uns ou les autres aient raison ou tort, je pense même que la constitutionnalisation du principe de précaution n'est pas forcément une mauvaise chose. Tout dépend de la manière dont on l'interprète ou on l'applique. Mais, tout cela me paraît révélateur de l'importance prise par la défiance envers les nouvelles technologies. Je peux vous rappeler, on fait des choses qui ont déjà été dites, bon, c'est rien d'aller vite. pour essayer, comme ça, d'expliquer cette aversion. Bon, il y a les désillusions, des promesses suite aux promesses de la science, tout au long du XXe siècle, les guerres mondiales, la bombe atomique, etc. et le suivi ensuite d'un mouvement qui a traversé tout le reste du XXe siècle. D'abord, en fait, au surréalisme dont on a parlé. On n'a pas trop parlé du post-modernisme et de la relation dont on s'en contient avec cette émotion du XXe siècle. Plus récemment, donc, il nous faut rajouter toute la perception des catastrophes écologistes, pardon, écologiques, de douze ordres. Je vais, quand on a lancé ce propos-là dans son petit destin. Donc, maintenant, elles sont perçues, donc, complètement mondiales. Et elles ont abouti, pour ce qui est de la France, à une prise de conscience qui a été peut-être assez tardive, si on compare à l'Europe du Nord de manière globale, à l'Allemagne, au pays de 19e, et qui, après, donc, ce petit retard, aurait peut-être pris, aurait peut-être débouché sur une forme de surréaction. Aujourd'hui, par exemple, dans le champ politique, on regarde les attitudes, par exemple, de la gauche. La gauche a rencontré l'écologisme, où l'écologisme s'est davantage affirmé à gauche. Et alors, je préciserai qu'à titre personnel, c'est quelque chose que j'ai souhaité, que j'ai appelé de mes voeux pendant très longtemps. Moi, j'ai été, et je suis presque encore, un militant de l'écologisme et de l'écologisme de gauche. Mais, il me semble que, du coup, elle a, en très grande partie, abandonné ces valeurs qui ont été longtemps positivistes. Quasiment table rase. Enfin, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il reste, et où est-ce qu'il reste des traces de quelque chose qu'on pourrait appeler du positivisme à gauche. Je ne dis pas non plus que l'idéal positiviste, je vais le reprendre de ces bons flambeaux, mais je constate simplement que, donc, ces approches-là me semblent avoir, enfin, en tout cas, été concernant contre Carré. Alors, ceci me parlait sans doute salutaire quand ça permet de tomber dans le scientisme, mais ça me paraît aussi tout à fait excessif quand cela aboutit à de la technophonie, voire à du néo-ludisie. Alors, ce sont quelques idées qui pourraient expliquer, enfin, ce retard de la France à recevoir la pensée transhumaniste. Et, bon, je dis aussi que ce retard, il a peut-être été influencé par le fait historique que cette pensée s'est d'abord développée dans les États-Unis d'Amérique, notamment en Belgique, dans une langue de l'anglais. D'une part, cette langue est bien souvent encore mal accessible à un grand nombre de francophones. Alors ça, c'est un aspect pratique. Et puis, d'autre part, et bien, bon, notamment en France, on continue à entretenir, par rapport aux États-Unis, des réactions, des suspicions, quoi, et il y a sans doute encore une suspicion envers ce dernier avatar de la domination intellectuelle américaine. Je refais la même précision tout à l'heure, personnellement, c'est-à-dire que j'ai baigné et j'ai grandi dans ces idées-là. Et je pense que les gens qui abordent comme ça la pensée transhumaniste, cette pensée transhumaniste qui nous vient, le droit de Californie, ils viennent, ils ont plutôt raison. Comment je te dis ? Je pense que l'AFT, l'Association Française Transhumaniste, ainsi qu'une bonne part du transhumanisme européen, donc, n'est pas moins critique envers le transhumanisme tel qu'il est encore majoritairement conçu outre-Atlantique, voire outre-Manche. Et je vous dirais que nombre d'entre les membres de l'association demeurent tout à fait sceptiques devant certaines de ces tendances prophétiques, comme le singularitarisme, par exemple. Dans le cadre de cette association, la singularité, bon, il y a certaines personnes, on est complètement ouverts, donc il y a des gens qui croient à Dieu comme ça. Mais il me semble que ce qui ressort globalement, ce n'est pas du tout un accord, enfin, je veux dire, une conclusion, enfin, avec cette vision des choses, ça nous paraît tout à fait spéculatif. Et il y a un autre aspect dont on a un petit peu parlé, qui nous paraît tout à fait spéculatif. M. Rangou disait tout à l'heure, mais attendez, c'est inquiétant, ça a commencé à faire, par rapport à la cryogénie ou la cryogénisation, vous découvrez pour l'instant le fait qu'il y ait peu de candidats, je vois sur l'un de votre questionnement, eh bien, il y a combien, deux mois à peu près, l'association française, donc Technoprog, a pris une position claire, a édité sa position concernant la cryogénie, et c'est une position du plus grand scepticisme, c'est-à-dire que pour l'instant, la cryogénie nous paraît relever la spéculation. On sait congeler les corps d'une certaine qualité, mais il est évident que personne n'a la moindre idée, même s'il y a la moindre possibilité de récupérer quoi que ce soit, que ce soit dans 200 ans ou dans 2000 ans. C'est, c'est rare à l'oeuvre de la totale spéculation. Donc, nous sommes complètement ouverts à la discussion, nous ne disons pas non plus que la cryogénie est définitivement condamnée, simplement, on attend et on voit. Donc, voilà, je précise bien ces choses. Je vais essayer de détailler encore un petit peu plus sur donc maintenant ce qu'il peut faire peut-être les spécificités de l'AFT. J'ai hésité à parler de lignes, un mot qui ne fait pas trop. Non, il n'y a pas de lignes, ou alors elle est comme ça, elle est tout le temps en train de se dépasser. Bon, il a été rappelé, je l'ai redit encore, mais j'insiste que le transhumanisme des origines, c'est un mouvement tout à fait libéral, dans tous les sens européens du terme, c'est-à-dire aussi bien du point de vue des Meurs que de celui de l'économie, et il y a eu plusieurs réactions qui ont dit, et je pense à juste titre, que dans sa forme anglo-saxonne actuelle, il ne semble toujours voir aucune contradiction entre son développement et celui du capitalisme néolibéral, par exemple. Il reste fortement individualiste et exprime régulièrement des positions que plusieurs d'entre nous, nombreux, qualifient de scientiste. et c'est naturellement cette image-là du transhumanisme qui s'est imposée jusqu'à aujourd'hui, et donc je ne suis pas surpris. Lorsque je l'entends reprise par des critiques, enfin, ailleurs dans le monde ou en France, et même lorsqu'il s'agit de gens qui pensent depuis plusieurs années la convergence technologique, on l'a entendu, à travers l'intervention de Jean-Michel Bénier, récemment encore, on avait des articles dans la presse, il y avait des interventions de Joël Doronet qui en même temps vient de publier un livre dans lequel il va loin, voire très loin dans les aspects ou les possibilités de la convergence technologique, mais quand on lui pose la question, surtout pour une publication nationale, et qu'il doit utiliser le mot transhumanisme, immédiatement, il lui accole cette définition, là, qui est venu de Californie, et il a lui aussi tendance à s'en servir, je ne sais pas pas le bon boucanisme, mais enfin, comme repoussoir, tout le moins. J'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, Philippe Marlière également, intervenir sur ce sujet et dire, à peu près, la situation va m'échapper, mais les transhumanistes, c'est du gilet pour les prochains du rein de l'herbe. Ceci, après une intervention, juste parce que j'entends de dire cette phrase, je vais dire, mais je l'embauche tout de suite, Philippe Marlière. Il me semblait aller également très très loin dans les possibilités de cette convergence technologique et ses effets transhumanistes. Donc, une fois encore, j'avais l'impression que le mot était utilisé de manière univoque. Je pense que un bon nombre de ces personnes, je ne sais pas toutes, peut-être n'imaginent pas encore que dans cette nébuleuse transhumaniste, il n'y a pas du tout de ligne, il n'y a pas de définition même claire. Les gens qui se revendiquent du transhumanisme, on peut les retrouver n'importe où dans le parallèle épipède que nous présentait Stéphane Gounhary au tout début de cette présentation de cette journée. Je ne pense vraiment pas qu'il y ait un transhumanisme, il y a des transhumanismes très divers, avec des extrêmes qui reviennent vers tous les côtés et puis des médias qu'on retrouve également partout. J'insiste aussi pour dire que je pense qu'en arrivant en Europe continentale, le transhumanisme a commencé à passer à travers le filtre de la culture européenne. Je vais redire l'intervention de Mme Brunetti de tout à l'heure renforce dans cette impression. Quand je lis des productions comme le manifeste de l'association italienne transhumaniste, quand je lis ou j'entends les prises de position de la présidente allemande de l'association des trans, Myriam Lelis ou encore quand je discute avec Didier Körnel de l'association Hils, ce que je retrouve, ce sont des différences très nettes avec ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Il me semble que ça relève vraiment d'une culture européenne, c'est-à-dire une vision dans laquelle les individus ne sont pas seuls face à eux-mêmes et où les idées de solidarité, de responsabilité mutuelle ont bien, bien, bien davantage d'importance que tout ce qu'on nous a donné à entendre jusqu'à présent. En France, si je reviens à l'association française, cette vision elle est peut-être encore plus marquée qu'ailleurs. Ça n'est peut-être pas tout à fait un hasard si donc la première et à ma connaissance jusqu'à présent seule organisation qui est formellement structurée, donc la seule peut-être qui existe à ce jour, c'est justement celle-là qui s'est donnée comme nom ou surnom Technopron. Technoprog, cette appellation donc, bon, ça c'est un mot, elle vient dans l'expression technoprogressisme, technoprogressiste et c'est une appellation qui a été réfléchie par différentes personnes notamment, vous allez m'excuser, je vais citer un américain, notamment par James Hughes qui, dans le cadre déjà d'une association mondiale encore très marquée par le côté libéral, sans européen du terme, donc a cherché à développer ce qu'il appelait à l'origine un transhumanisme démocratique, cette fois-ci attention au sens américain du terme, democratic transhumanism, autrement dit, un transhumanisme progressiste, pour pas dire un transhumanisme de gauche. Eh bien, tout ça me semble que le transhumanisme proposé par l'association française, elle se placerait tout à fait aux côtés de ceux qui mettent en avant les risques, les risques d'accaparement des éventuelles augmentations humaines au profit d'une minorité de riches privilégiés, comme on a entendu dire et on redira, ou des risques de dissension sociale créés par la coexistence d'individus augmentés et d'autres non augmentés. Ce genre de questions est tout à fait au cœur de nos préoccupations. De la même manière, l'association française, l'AFT, ne défend pas du tout une liberté aveugle, par exemple, dans le droit à transformer systématiquement en application technologique tout ce qui sort des labos. nous recherchons un équilibre réseau. Je donnerai rapidement trois exemples, mais vous en trouverez d'autres, par exemple, sur la plaquette que nous avons diffusée aujourd'hui, il y a quelques autres exemples, et ici et là ce sont aussi que vous pouvez en trouver d'autres. Par exemple, d'une part, la liberté de recherche parait devoir être totale à l'intérieur des labos. Il ne faudra contrôler ou orienter par des financements, par exemple, systématiquement privés ou d'origine militaire, ou, par exemple, aussi muselés par une éthique qui serait inspirée, qui est encore inspirée de valeurs que moi, j'ai tendance à appeler passéistes, mais pour être un petit peu plus précis, que je trouve souvent inspirée de valeurs religieuses. Je pense aux prises de position du Comité National d'Éthique dans le cadre de la révision des lois de l'éthique et quand on arrive au point sensible, ce que je perçois, ce sont des choix faits sur des valeurs qui sont bien plus anciennes et qui ne relèvent pas peut-être tellement d'une réflexion qui prend en compte par exemple la convergence technologique. Donc, de ce point de vue-là, nous souhaitons y avoir la liberté de recherche complète. Mais d'autre côté, en échange des applications éventuelles, il est clair pour nous qu'elles doivent faire l'objet de contrôles très sérieux et indépendants, en amont et en aval, on insiste un petit peu dans la recherche des risques, l'évaluation des bénéfices risques et certains se préoccupent de recyclage par exemple en aval. Dans tout ce que j'ai entendu dire, notamment dans le cadre du débat sur les nanotechnologies, j'étais étonné de ne pas entendre davantage parler d'une véritable neutralisation en aval de toute la production qui peut sortir et personnellement, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin parce que tout ce que j'ai entendu tenu comme propos par des associations comme Vibagora ou autres, je pense qu'on peut aller plus loin. Et c'est... Donc voilà, c'est l'association française transhumaniste qui peut tenir ce genre de propos. Un dernier exemple, j'ai pris comme ça trois petits exemples. nous sommes également favorables à la possibilité pour chacun de s'investir individuellement dans la pratique d'activités scientifiques de pointe. Quand je dis individuellement, je veux dire même en dehors de l'institutionnel et je pense que dans le cadre de votre barrage ou ailleurs, dans les biotechnologies maintenant, après avoir connu des technologies de l'information et de la communication, il me semble, je crois pouvoir dire il nous semble que ce que peut-être c'est déjà, ça a été un excellent aiguillon d'abord et en même temps c'est un véritable et un nécessaire contre-pouvoir. Un bon nombre de personnes sans forcément vraiment le dire sans crier sur les toits se félicitent plutôt, enfin peut-être davantage à gauche, de l'événement Wikileaks des mois derniers. Si on remonte et si on réfléchit à l'état d'esprit qu'il y a là derrière, je pense que on rejoint ce souci de l'open source de la liberté d'expression à un point tel qu'il est capable de servir de contre-pouvoir véritable, un contre-pouvoir juste à contre-mancer le pouvoir de la CIA. donc il me semble qu'on peut espérer quelque chose d'équivalent de la part de Theoself dans le cadre de la biologie, peut-être de la biologie de synthèse, et je ne pense pas qu'il soit positif et productif de partir d'un a priori que de telles pratiques vont forcément déboucher sur les catastrophes. Si on pense au mouvement des hackers au niveau informatique, il y a des aspects qui peuvent paraître très négatifs et puis on peut consacrer des aspects qui peuvent paraître très positifs. Personnellement, je ne vois pas pourquoi a priori nous devrions considérer que pour Theoself se serait uniquement négatif. Je pense qu'il est important de rester ouvert. Pour terminer, il y a la question du débat. Ça paraît évidente, mais elle ne l'est pas à mon avis. Je sais bien un peu pourquoi. À titre peut-être davantage personnel, je veux insister pour dire que je trouve vraiment essentiel que la pensée transhumaniste soit véritablement découverte dans toute sa complexité. Donc, il faut aller à la découverte de toute la nébuleuse et pas seulement se dire que quand on a vu les origines, alors on a compris tout ce qu'était cette nébuleuse. Je pense qu'il faut qu'elle soit véritablement découverte et débattue aussi bien par les écologistes aussi bien par la gauche française. Or, à ce jour, il me semble que ce soit notamment à gauche que le transhumanisme trouve ses plus farouches opposants. Pourtant, pour la gauche notamment, il me semble que la technophobie, voire parfois le néolubisme, relève d'une manière schizophréenne. Du point de vue de l'identité de ce que peut signifier la gauche, je vis ça, je vois ça comme ce blocage apparent, ce blocage très fréquent comme une véritable je ne sais pas, il faudrait dire erreur historique d'un point de vue politique, cette fois. C'est-à-dire ce balayage du fait que la technique pendant plus d'un siècle a été considérée comme un vecteur de progrès humain soit considérée uniquement, essentiellement, aujourd'hui comme un facteur de dystopie, donc de régression humaine. Je pense que la gauche, au contraire, doit se saisir du questionnement que nous portons pour inventer, pour inventer, parce que pour l'instant il n'existe quasiment pas, pour inventer un transhumanisme social, un transhumanisme solidaire et progressiste. Pourquoi laisser le transhumanisme à l'autre coin du parallèle qu'il t'aime ? C'est la raison pour laquelle on a titre personnel mais j'essaie d'intervenir dans des publications comme le Monde diplomatique où il y a une... c'est-à-dire dans laquelle on peut lire des prises de position qui paraissent très négatives et en fait heureusement on y trouve des gens pas si fermés que ça et il y a un moyen et une possibilité du débat. Également tout récemment donc j'ai invité l'association française à signer et l'association française a signé l'appel du forum mondial Science et démocratie donc ce forum se tient là dans deux semaines en prélude au forum social mondial de Dakar et donc c'est une manifestation évidemment altermonialiste. et bien je pense qu'on peut tout à fait le transhumanisme tel que nous le conçoivons tel que je le conçois peut tout à fait s'inscrire dans ce genre de démarche au contraire il me semble toute l'image qui est donnée jusqu'à aujourd'hui. Je devrais dire un autre transhumanisme est possible. C'est pas tout à fait terminé. Donc pour terminer bon ben voilà le débat là que je viens de citer c'est un débat ciblé dans une direction plus précise mais il est évident que de manière générale l'association française elle souhaite donc l'ouvrir le plus possible sur toutes les questions emprunées par la convergence technologique nous considérons aussi que ce débat a été trop longtemps confisqué par les pouvoirs politiques ou économiques j'aurais tendance moi à dire les scientifiques ne sont pas tout à fait sans enfin certains ont mis du temps quoi à sortir véritablement de enfin pas de leur bus c'est un peu fort j'ai été quand même plutôt ravi de pouvoir enfin croiser plusieurs dans le cadre des différents débats nationaux je pense que c'est une tendance qu'il faut largement accentuer donc il faut c'est fondamental restituer au niveau citoyen ce débat et une association française transhumaniste essaiera de s'investir autant qu'elle le pourra à la mesure de ses très méfes moyens donc dans toutes ces initiatives qui promouvera l'échange entre les différents acteurs de la convergence technologique et le plus large public il me semble également tout à fait important que nous arrivions à sortir des murs de la Sorbonne et que ces réflexions-là aillent le plus loin possible parce que en tant que transhumaniste on se pose les questions du devenir de l'humain et bien on doit considérer que c'est une question évidemment qui appartient à absolument tout le monde voilà il me semble heureusement que ces initiatives sont plutôt enfin commencent à être un petit peu plus nombreuses donc je nourris quelques optimistes dans cette direction je vous remercie j'enchaîne simplement pour conclure de manière générale nous espérons évidemment que ces quelques présentations ont contribué à alimenter la réflexion de ce qui peut bien être le transhumanisme en France nous remercions évidemment chaleureusement les intervenants Rémi Soussang Jean-Michel Bénier Didier Cornel et nous espérons les retrouver peut-être à d'autres occasions puisque le